Hello Quentin, j'espère que tu es content. Tu as l'air en tout cas très content. Je suis très heureux de te voir, Laure, mais aussi de pouvoir discuter avec une légende du PSG qui est Pedro. C'est un honneur. En plus, nous sommes les deux avec le même maillot, c'est bien. Alors, Pedro, pour commencer justement avec cette période particulière, comment tu as vécu justement cette crise sanitaire toi, au Portugal ? Oui, ce n'était pas facile, un peu comme partout. C'est vrai qu'au Portugal, on a bien géré le début de la pandémie. Comme un peu partout, c'était un peu difficile à la maison. Moi, pour exemple, j'ai arrêté de travailler à la fédération, on a commencé à travailler à la maison. La famille est restée, moi, ma femme, mes enfants, on est restés tous à Lisbonne, à la maison. On fermait pendant deux, trois mois. Maintenant, on commence à sortir un petit peu. Mais bon, c'était un moment pour rester avec la famille. Ça nous a fait du bien aussi pour une chose, mais c'est vrai que c'était un moment compliqué pour tous les deux. Est-ce que tu trouves aussi qu'il y a des différences au niveau du rythme ? On voit pas mal de blessés ? Tu t'imagines, ça, c'est en début de saison. Mais en début de saison, qu'on trois mois d'arrêt. Normalement, moi, quand j'étais joueur, tu avais un joueur international, tu as 15 jours de vacances, 20 jours de vacances. Bon, maximum un mois. Cet été, tu vois, trois mois que tu fais rien sur un terrain de foot. Tu peux t'entraîner à la maison, dans la rue, mais c'est pas la même chose. Tu sais que c'est pas la même chose que l'entraînement avec les autres joueurs, c'est pas la même chose que les terrains sont seuls. Et c'est vrai que nous savons tous que cette débit, il va y avoir des blessures. C'est dommage pour le joueur. C'est vrai que le rythme, c'est un peu moins. Mais quand je vois le match de championnat de Portugais, le match même d'Espagne, je sens que le rythme, c'est pas le même. Et en plus, c'est difficile pour un joueur, même que tu as envie de jouer, mais même que tu as envie de gagner quelque chose, un titre pour jouer pour les pas-descents, c'est vrai que quand tu entres sur un terrain de foot, tu regardes le tribune et tu ne vois pas de personne, c'est pas la même chose. Quand tu parles de ça, j'ai dans ma tête les images de Michel Montana qui écrit ton nom après un but. Je t'avoue que depuis, je sais que je vais te parler, j'ai ça dans la tête. C'est une sensation incroyable. C'est vrai que... Tu sais, dans un stade de football, quand tu sens le public derrière toi, derrière l'équipe, quand les gens chantent ton nom, moi, par exemple, ça, c'était quelque chose de plus. Je crois que si j'arrivais à faire quelque chose à Paris à un niveau individuel et collectif, c'était grâce au public, c'était grâce aux supporters, qu'ils étaient toujours là, comme aujourd'hui. C'est un club spécial, c'est vrai que le public, c'est tellement important pour notre club, pour Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est difficile de regarder un match, en parc, ça, c'est un public. S'il y a des jours meilleurs bientôt, est-ce que tu es en forme physiquement pour faire un match de gala ? Tu es affûté ? Et maintenant, je crois que je suis mieux. Moi, j'aimerais bien jouer dans ton équipe. À cause, on va voir. À cause, déjà, on va faire tout pour gagner, que c'est important aussi. Non, mais... Non, non, t'inquiète, je ne vais pas lâcher. Je suis la travailleuse. À cause du virus, je m'entraîne, chaque jour, je m'entraîne. Je crois que je suis en forme. Pas de rythme, mais en forme, je crois que je suis en forme. ça donne envie de jouer au foot. Franchement. Moi aussi. Moi aussi. C'est vrai que même là, à cet âge-là, c'est vrai que ça fait de bien. Déjà, le sport, ça fait de bien, mais quand tu joues en match avec des amis, avec des anciens joueurs, c'est vrai que ça nous fait de bien. Physiquement, mentalement, c'est très bien pour nous. Tout autre sujet, Pedro, ma compagne, qui a des origines portugaises, j'aimerais savoir quel plat portugais elle devrait me faire absolument goûter. Lequel ? Je ne vais pas dire la morue. J'ai déjà goûté. Ça, je connais. Tout le français qui parlait avec moi et avec le portugais, tout le monde pense qu'on ne mange qu'à la morue. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour que je sois portugais, mais c'est vrai que la nourriture en Portugal, c'est très bon. La viande, le poisson. Moi, j'adore poisson. J'aime bien aussi la morue, mais ce n'est pas mon plat préféré. Peut-être un dessert ou une pastèche des nattes, non ? Oui. Il fait… Tu es obligé de faire un peu de footing après. C'est ça. Ça te va grossir. Du coup, Pedro, tout autre chose encore un peu, mais est-ce que tu avais des rituels avant un match ou une chanson que tu pouvais écouter avant un gros match, par exemple ? Tu sais que ça va être par exemple à PSJOM. C'était ça ? C'était ça ma prépo ? Non, je me préparais toujours de la même façon. Déjà, j'ai toujours… Tu sais, le joueur, chaque joueur, il a quelque chose dans sa tête qui pense que c'est ça qui va le faire gagner, que c'est ça qui va le faire marquer. Moi, j'étais toujours concentré. Je préférais toujours rester seul, me concentrer. Moi, je n'aime pas trop la musique dans un vestiaire. trop. Aujourd'hui, je sais que les joueurs adorent ça. Moi, j'ai préféré toujours être dans mon coin, me préparer, me concentrer seul. J'ai une autre question, Pedro. Est-ce que l'île des Açores est la plus belle île du monde ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je crois que c'est des îles magnifiques. Les Açores, c'est neuf îles. J'ai né à San Miguel, c'est l'île la plus grande. C'est vrai que la nature, c'est magnifique. J'ai né là-bas et j'adore l'Açores. Je crois que c'est un endroit qui mérite d'être visité, que c'est quelque chose de différent. Donc, aller en vacances aux Açores, c'est noté. Tu sais, j'ai mon école de football là-bas à Açores et quand je suis en vacances, je reçois beaucoup de gens de Paris, des gens qui sont supporters de Paris Saint-Germain, qui passent l'omène à l'école et qui m'attendent que j'arrive en vacances pour être un peu avec moi pour faire des photos. Ça me fait plaisir aussi de voir des gens de la France, de Paris, des supporters aussi, bien sûr. Pedro, quel est le plus beau stade dans lequel tu as joué ? Moi, j'aurais dit Paris des Princes, mais s'il n'y avait pas de Paris des Princes, lequel est le plus beau ? Ce n'est pas de Paris des Princes, mais attention, je ne dis pas de Paris des Princes, c'est vrai que même avant que j'ai joué à Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est un stade, je crois que c'est un stade spécial. Même quand tu fais la comparaison avec le stade de France, c'est un stade magnifique, c'est un stade plus grand, l'ambiance en parc c'est un peu différente. Mais bon, c'est vrai, j'ai eu la chance de jouer par exemple à Madrid, à Barcelone, ces deux stades magnifiques. Pedro, qu'est-ce que tu penses de la prolongation de Mauro Icardi et quels conseils tu pourrais lui donner pour que lui aussi, comme toi, il brille au PSG ? Bon, des conseils, je crois que je ne peux pas donner de grands conseils, c'est lui faire le même travail, ça serait bien. C'est un grand boteur, c'est un grand joueur, c'est un joueur qui travaille beaucoup. Et après, le que je veux de joueur de Paris Saint-Germain, c'est Icardi, c'est tout le joueur, c'est qu'il existe un comportement, une fierté de porter ce maillot. C'est un maillot spécial et c'est ça que je voulais, si je peux demander à tous les joueurs de Paris Saint-Germain, c'est ça, c'est un comportement avec l'équipe, avec le club, énorme. C'est des joueurs de grands talents, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à tout le moment. Aujourd'hui, Paris, il y a plein de joueurs qui peuvent faire cette différence. et c'est bien pour notre club. Icardi, ça fait partie de ces grands joueurs, c'est une grande attaquante, c'est un joueur pour faire la différence, qui marque beaucoup de buts, qui travaille aussi beaucoup pour l'équipe et j'espère qu'il va rester à Paris beaucoup d'années et marquer beaucoup de buts avec le club. Justement, toi Pedro, quel est ton plus beau but avec le PSG pour toi ? Le but de Marseille, c'est le but de 2004, c'est toujours un but que les gens parlent toujours. C'est vrai que c'était un grand but, mais je ne peux pas oublier le but contre à Nantes, la demi-finale de la Coupe de France à Nantes, c'était aussi un but magnifique. Mais le but contre Marseille, c'était un frappe magnifique. Tu sais, c'est les buts contre l'OM tout de suite, c'est forcément des buts un peu plus… C'est toujours ceux-là qui gagnent en général quand il y a plusieurs… Ouais, en plus, j'ai eu la chance aussi de chaque fois de jouer contre Marseille et pratiquement, j'ai marqué à chaque fois que je jouais contre eux et vous savez, pour un supporter de Paris Saint-Germain, pour le club, gagner à Marseille, remarquer contre Marseille, c'est important, ça se passe un peu partout, ou ici au Portugal, la Béfica-Porto, l'Espagne, la Marseille, la Madrid. Nous, en France, c'est Paris Saint-Germain et Marcel et j'ai eu la chance de pratiquement à chaque match de marquer des buts et c'était des buts, des bons buts contre Marseille. C'est vrai que tous tes buts étaient importants, ils étaient magnifiques mais c'est vrai que ceux-là, ils marquent et moi personnellement m'ai marqué parce que j'étais petit et en fait, ça m'a fait encore plus aimer le PSG. Tous les jours, j'aime le PSG encore plus et t'en as fait partie et c'est exceptionnel. En plus, c'était mon premier but contre Marseille, c'était mon premier classique. Je savais qu'il y avait la rivalité entre Paris et Marseille mais c'est vrai que quand tu fais sur le terrain, c'est là que tu sens l'ambiance, c'est là que tu sens un match comme celui-là. Et en plus, un attaquant, il voulait marquer dans un match comme ça. Je ne sais pas si tu sais, ça va être l'anniversaire du Paris Saint-Germain. Oui, cinquante ans, je sais, je parle de temps en temps. C'est prêt à souffler aussi le pays et tout. Oui, c'est cinquante ans, nous devrions fêter tous. C'est un club, c'est assez jeune, ce n'est pas un club vieux, mais c'est un club qu'il y a déjà une histoire magnifique. C'est un club qui est venu pour faire un peu la différence, pas seulement de football français, vous savez, Paris Saint-Germain, aussi, à cause de la ville de Paris, c'est un club connu partout dans le monde, c'est un club que je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas un joueur qui ne voulait pas jouer dans Paris Saint-Germain. Ils sont contentes, c'est un moment de faire la fête pour cet club. C'est dommage que ça se passait tout le problème du virus. Je crois que le club est préparé une belle fête pour le cinquante ans, mais bon, on va voir que c'est après, nous pouvons tous ensemble fêter cette date-là que c'est important. Du coup, Quentin, ce que je te propose, c'est de mettre un peu un terme aux questions pour passer à une autre partie. Pedro, il va y avoir un quiz. Alors, Pedro, tu es le troisième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Quels sont les deux joueurs qui sont devant toi ? Cavani et Bramovic. Cavani et Bramovic. Et Pedro a 109 buts. Combien de trophées Pedro a-t-il gagné avec le Paris Saint-Germain ? Quatre. J'allais dire cinq. Bravo, Pedro. Je m'incline devant ça. C'est le moment de se quitter. Je voulais te remercier, Pedro, pour le temps que tu nous as accordé. Merci, Quentin. C'est super. Tes questions, elles étaient top, elles étaient pertinentes. C'était un plaisir de t'avoir aussi. c'était incroyable. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu discuter avec Pedro. Une telle légende et je suis un des hommes les plus heureux du monde. Bon, Quentin, merci beaucoup. Merci à toi aussi. J'espère que nous se voient à Paris le plus vite possible, que ça s'arrête bien. J'espère, j'espère. Et bon, c'était un plaisir d'être avec vous ici. Allez. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.